Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui présente un peu comme des idées de cadeaux qui pourraient comme surprendre vos amis ou qui sont un peu pas tant attendus. Bon en tout cas, que moi personnellement, je m'attendrai pas nécessairement à avoir. En premier, ça serait un babillard photo. Fait que j'ai fait ça quand même à plusieurs de mes amis. Dans le fond, c'est de prendre des photos que vous avez dans votre cellulaire ou dans votre ordinateur, peu importe, d'aller les faire développer, pis d'acheter un espèce de babillard au Michael's ou au Walmart, pis de faire un arrangement. Allez les imprimer chez Walmart, si vous en avez pas tant que ça, parce que pour vrai c'est pas tant cher. Pis la qualité ressent quand même assez bien, même si c'est des photos de cellulaire pour l'avoir testé. Ensuite, ça c'est aussi un cadeau que je me suis fait faire, pis qu'à chaque fois que je reçois ça, je trouve ça tellement cute. Mais c'est une compilation comme photos, vidéos, de votre ami en question avec qui vous voulez faire le cadeau. Parce que, comme mettons que vous filmez pendant que vous chillez ensemble, vous prenez des photos, ça peut comme tellement rappeler des beaux souvenirs, pis juste comme des insights. Que tu sais, des fois t'as tellement d'insides avec tes amis que t'oublies. Pis là tu vois ça pis tu fais comme... Oh my god, c'est vrai. Comme, on avait ça. C'est tellement touchant, juste de penser que la personne a comme fait l'effort de te faire un montage à toi tout seul. C'est vraiment cute. Une autre idée cadeau, ça serait de faire un gâteau maison. Moi, j'ai fait une couple de recettes que j'ai testées, que je vais vous mettre en barre d'infos. Mais un de mes préférées que j'ai fait, je pense que c'est comme un gâteau au chocolat. Pis tout autour, j'avais mis des Kit-Kat, pis au milieu, j'avais mis comme des petites bulles aéros, là. Pour vrai, c'était tellement bon. Pis mon ami était tellement content. Ce qui est le fun, c'est que si vous êtes quand même poppé en pâtisserie, vous pouvez personnaliser le cadeau vraiment au goût de votre ami. Vous pouvez préparer une espèce de comme fête surprise à votre ami, mais vous pouvez comme y ajouter une twist un peu intéressante, pis vous vous préparez comme un gros setup de comme collation, pis vous pouvez faire une soirée cinéma ou juste comme une soirée série. D'autant que vous avez choisi des films en fonction de la personne, vous avez choisi une série en fonction de la personne, je pense que ça pourrait être un cadeau vraiment nice. Je me rends compte que plus en vieillissant, c'est tellement... Il faut tellement privilégier comme les moments, pis les souvenirs avec les amis. Parce que des fois, les choses matérielles, tu sais, t'es là pour un certain temps. Oui, ça te rappelle comme un souvenir avec la personne, mais tu peux pas comme acheter des moments avec tes amis. Fait que c'était le moment qui était de la vidéo. Après ça, moi, ça serait un jeu, mais comme un jeu de gang. Comme moi, je suis toujours la fille gossante, pis que dans les soirées, je suis comme « Ok, la gang, on joue un jeu! » pis comme j'apporte mon Esti de jeu. Pis c'est tellement drôle. Dans le fond, l'Esti de jeu, c'est comme un peu « Cards Against Humanity », mais version québécoise. Pis c'est tellement drôle. Pis en plus, ils ont des extensions, là. Pis je pense qu'il y en a une, c'est « Rural », une autre, c'est les denies de relais qui l'ont faite, pis l'autre, c'est « Souvenirs d'enfance ». Fait que c'est... C'est vraiment cave comme jeu, mais c'est tellement drôle. La prochaine suggestion, ça pourrait être de comme offrir un cours de cuisine à votre ami. Comme par exemple, moi, pour ma fête, j'avais déjà fait ça avec des amis. J'étais allée à la Guilde Culinaire. C'est sur Saint-Laurent, à Montréal. Et vous choisissez un peu la spécialité que vous voulez cuisiner. Pis moi, dans le fond, j'avais choisi les desserts. Pis il faut y aller une grosse gang, quand même. Fait que ça peut être quand même assez intéressant. Pis t'sais, si vous voulez pas aller une grosse gang, vous pouvez juste offrir comme un forfait pour des cours de cuisine à votre ami, si vous savez qu'elle aime ça. Après ça, je reviens un peu avec l'idée de comme l'anniversaire surprise, mais avec le côté cinéma-série. Mais là, ça serait plus un anniversaire surprise, mais de spa. Fait que dans le fond, comme vous achetez plein de trucs, vous allez comme chez là, je suis en pharmacie, pis vous achetez des masques, de l'exfolia, comme du vernis. Plein d'affaires de même pour faire une soirée cocooning, un peu spa, pis comme vous pouvez même mixer les deux idées que j'ai eues ensemble, t'sais, faire une soirée spa, pis regarder un film ou une série. Je pense que la personne va être vraiment contente, surtout si vous choisissez les produits en fonction d'elle ou de lui. Ensuite, ça serait peut-être une bonne idée d'offrir à la personne une activité que, ben, que là où le fêté fait pas souvent. Comme, pis j'en aurais trois à vous suggérer. La première, c'est le breakout. Dans le fond, c'est que t'as un certain laps de temps pour sortir d'une pièce, pis là, comme, il y en a vraiment de plus en plus qu'Yau au Québec, fin, je suis sûre que vous allez être capable d'en trouver un dans votre coin. Mais je vous dis, moi, j'ai été là deux fois dans ma vie, pis il y a comme vraiment différents niveaux, pis c'est tellement le fun, pour vrai, là, que vous arrivez là avec vos amis les plus proches, c'est peut-être comme 4-5, pis je vous le dis, là, c'est vraiment le fun, pis allez faire ça. Sinon, la deuxième activité, ça serait d'aller au labyrinthe au Vieux-Page. Les gens qui travaillent là-bas, qui sont dans le labyrinthe, vont vraiment comme niaiser avec vous, pis ils vont faire peur, pis c'est pas un jeu pour les petits, là, c'est à peu près pour tout le monde. Pis en plus, je sais qu'il y a des fois où est-ce qu'ils font, je pense, des nuits blanches, de labyrinthe, fait que ça pourrait être vraiment nice comme soirée. La dernière activité que j'aurais à proposer, ça serait d'aller au Laser Quest. Ok, là, vous allez me dire, il y a juste les petits gars, entre comme 8 et 12 ans, qui vont là-bas, ben non. Ben non, ben non. Honnêtement, j'ai 20 ans, et j'adore le Laser Quest, et ma gang d'amis aussi aime le Laser Quest. Donc, tu sais, une soirée de même entre amis, pis c'est au centre-ville, fait qu'après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Finalement, la dernière suggestion que j'aurais pour vous, ça serait comme une espèce de sac personnalisé, avec, encore une fois, plein de produits. Ça peut être comme de la bouffe, du maquillage, des billets de cinéma, des cartes cadeaux, juste plein d'affaires qui, comme, qui plaient à la personne. Je pense que ça pourrait être vraiment cool, parce que, tu sais, si mettons, vous faites ça comme si c'est une espèce de panier, la personne découvre vraiment ses cadeaux, pis ça peut être vraiment le fun, pis, tu sais, vous pouvez faire un même thème, mettons, que votre ami, comme, trip sur, comme, le café, ben, vous pouvez, comme, y acheter une tasse avec, genre, du café, comme, un peu fancy, pis, comme, tu sais, plein d'affaires de même. Donc, je pense que vous pouvez ben, ben, vous amuser avec ça. Donc, voilà, c'est ce qui complète la vidéo pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up, pis oubliez pas, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'informations, pis aussi, pour pas manquer une vidéo, je vous dis, abonnez-vous à la chaîne. Donc, on se voit à une prochaine fois. Ciao! Ciao!